RUXOISE, RUXOIS Chères concitoyennes, chers concitoyens, En ces circonstances exceptionnelles, créées par la pandémie à coronavirus, je reste votre maire jusqu'au 15 mai prochain. Je vous adjure de respecter les mesures prises par les autorités de santé. Le confinement est la seule arme dont nous disposons en l'absence d'un vaccin et de traitement efficaces. Aussi, pour éviter l'extension de ce virus à toute la population, faut-il respecter l'espacement d'un mètre entre les individus, le lavage des mains avec le savon de Marseille, éventuellement du gel hydroalcoolique, après toute manipulation extérieure. Si vous devez vous rendre dans un cabinet de soins et que vous êtes fébrile avec de la toux, mettez un masque. Je compte sur votre cynisme et votre esprit de solidarité sur la cohésion des familles et l'attention des voisins. Bon courage à tous. Docteur, bonjour. Bonjour. Je tousse. J'ai mal à la gorge. J'ai de la fièvre. Quelle est la conduite à tenir ? Vous devez consulter au plus vite, donc prendre rendez-vous auprès d'un cabinet médical et vous équiper d'un masque de façon à ne pas contaminer au niveau de la salle d'attente. Le médecin de ce côté va veiller à ce qu'il n'y ait pas de personnes continue et limitera donc les entrées et sorties du cabinet médical. Et notamment, ne pas saturer le 15 d'appels qui sont inutiles. Sommes-nous équipés dans la région de tests au coronavirus ? Au jour d'aujourd'hui, il a été dit que le dépistage systématique n'était pas possible, réalisable et par conséquent, le test serait réservé aux cas douteux dans le milieu hospitalier. L'hôpital de Redon est-il équipé pour recevoir les malades du coronavirus ? A ma connaissance, l'hôpital de Redon est en capacité de recevoir des malades atteints de coronavirus. Je pense que toutes les dispositions ont été prises. Actuellement, l'organisation de la garde de week-end est confiée à la maison médicale de garde qui se trouve donc à l'hôpital à proximité des urgences. La maison médicale contactée recommande de venir directement en cas de besoin après s'être équipé d'un masque sans appeler le 15 pour ne pas encombrer les lignes. Y a-t-il des symptômes qui permettent de différencier la grippe saisonnière du coronavirus ? Malheureusement, non. Les nuances sont extrêmement ténues. Apparemment, au vu de ce qui a été dit encore hier soir, il semblerait qu'il apparaisse une anosmie, c'est-à-dire une perte d'odorat dans les tout débuts de la contagion au coronavirus. Faut-il surveiller sa température tous les jours et en particulier pour les enfants ? Non, je pense qu'il faut attendre d'avoir des signes qui font penser que peut-être on est malade pour prendre sa température. Par contre, dans une infection qui est proprement virale et ne parut pas nécessaire de faire descendre la température en dessous de 38,5. Sauf chez les nourrissons de moins de 30 mois où les conditions hyperthermiques peuvent se produire. La fièvre reste un moyen de défense qu'il faut savoir respecter, disait mon maître professeur Fourrier au CHU Glide. Le corps médical est-il équipé de masques et de gels hydroalcooliques ? Nous avons été pourvus très rapidement des deux types de masques et de gels hydroalcooliques dès le début de la semaine. Y a-t-il dans la pharmacopée homéopathique des produits anti-coronavirus ? Ce ne serait pas sérieux de ma part de répondre par l'affirmative à ce type de question. L'homéopathie peut agir sur les troubles fonctionnels comme on le fait dans les états grippaux avec effectivement des médications homéopathiques mais en aucun cas ça ne constitue ni une prévention ni un traitement de l'infection à coronavirus. A-t-on une idée du temps que survit le virus sur une surface solide ? Il semble y avoir un consensus sur une durée de 3 à 4 heures. Quelle que soit la température extérieure ? Quelle que soit la température extérieure, les quelques travaux qui ont été faits, on a essayé de voir si le virus résistait ou pas à une température plus élevée ? Toutes ces études ne sont pas reconnues par la communauté internationale scientifique. Y a-t-il des suspicions de coronavirus sur la commune et dans la région ? À ce jour, à cette heure, à ma connaissance, il n'y a pas de cas d'écarré. Les cas qui ont été cités, en fait, sont des cas d'isolement qui ont été conseillés à des gens rentrant de l'Italie du Nord, qui était une région déjà largement contaminée. Mais en aucun cas, ces gens-là n'ont déclaré la maladie. Eh bien, merci docteur. Quelles sont vos dernières recommandations ? Je pense que le confinement est absolument indispensable. C'est la seule mesure qui a prouvé une quelconque efficacité dans les différents pays où déjà le coronavirus était en train de sévir. lavage des mains régulier après toute manipulation extérieure. Je pense aux poignées de caddie, je pense à la porte qu'on a ouverte dans un magasin. Je pense qu'il faut envisager à ce moment-là, effectivement, soit le lavage des mains au sein de Marseille, soit l'utilisation d'un gel hydroalcoolique. Merci docteur. Merci.